Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Encore un road to GM, pas dans le cadre d'un tournoi, toujours la même chose. Après ma partie contre Anastasia où j'ai gagné 3-4 points Hello. Donc là je suis virtuellement 22-74 en classement Hello. Et là, avant le tournoi de début août, je vous rappelle que je jouais en Bretagne à Péros-Guérec. J'ai demandé à Joël Gauthier, le président du club des avocats du Barreau de Paris, s'il pouvait organiser un match. Et Serge Nemirovski, vous le connaissez, je l'ai déjà affronté trois fois. Il y a 2 à 1 pour lui dans nos confrontations. Et du coup, je rejoue contre lui. C'est classé évidemment, c'est parti. Ça a été filmé et commenté sur Twitch par Stone évidemment et par le maître international Péyo Duboué. Donc c'était incroyable. J'avais les pièces blanches pour cette quatrième partie. Jusqu'à présent, dans nos trois précédentes confrontations, le joueur qui a eu les blancs a tout le temps gagné. Évidemment, vous connaissez, j'ai envoyé E4. Alors ces parties du Barreau, elles ne sont pas faciles, vous savez, parce qu'elles se jouent à 18h en général. Mais moi, à 18h, c'est beaucoup trop tard pour jouer une partie d'échec. Je suis un qui se lève assez tôt et souvent, je suis assez actif quand même dans la journée. Et à 18h, ce n'est pas là où j'ai le plus d'énergie pour calculer, etc. La deuxième difficulté, c'est ce qui m'avait coûté la partie précédente contre Serge, souvenez-vous, c'est que cette cadence, elle est extrêmement rapide. Payot a fait la blague sur le live, c'est un blitz. Alors c'est une heure pour toute la partie avec 30 secondes à chaque coup, mais pas de rajoutant au 40e coup. Donc, pour les joueurs qui ne jouent pas des tournois ou qui ne jouent pas des parties longues, ça peut paraître très long. Je peux vous assurer que quand on est habitué à jouer des tournois de parties longues qui sont plutôt 1h30 plus 30 secondes, plus 30 minutes au 40e coup, ça va très très vite. Je m'étais endormi la dernière fois et là, j'ai en tête que je vais devoir jouer vite. Peut-être que je vais commettre des erreurs, mais je dois jouer plus vite, en tout cas, que la rente précédente. J'envoie E4 et je me suis préparé, évidemment. Quand je l'avais battu avec les blancs, Serge m'avait joué la française. Donc, j'ai révisé depuis 2-3 jours la française. Je suis très heureux. Parce que Serge, il y a une difficulté. Je n'ai pas de partie de lui sur ChessBase ou alors c'était des parties d'il y a super longtemps. Je ne connais pas son compte ChessCom, donc je ne peux pas me préparer sur lui en regardant ses parties en ligne. Donc, je n'ai aucune info sur ce joueur. Je me suis fait une idée, évidemment, en 3 parties, du type de joueur que c'est. Je pense que c'est un joueur qui joue des lignes plutôt classiques, qui a beaucoup d'expérience sur ses systèmes. Mais je ne suis pas sûr de connaître, d'avoir l'intégralité de la photo. Vous voyez, je ne sais pas. En tout cas, je suis ravi qu'il me fasse la française. C'est ce que j'ai révisé. Je joue D4. Je prends le centre. Et l'idée de la française, évidemment, c'est de mettre un pion en D5 pour les noirs, pour contrôler aussi le centre. Bon, je n'ai pas préparé de surprise aussitôt dans la partie. Je reste fidèle à mon cavalier C3, qui met la pression sur le centre noir. Et je défends simplement. À partir de là, il y a trois options pour les noirs. Les noirs peuvent jouer la variante Rubinstein. Prendre en E4 et concéder quand même l'avantage d'espace au blanc. C'est solide, mais ce n'est pas réputé le meilleur pour les noirs. Il y a la variante très, très agressive, très déséquilibrée. La Winnever, qui avait joué, par exemple, Yann Nepomniachi, le dernier candidat contre Maxime Vachilagrave. Ce n'était pas les derniers candidats, d'ailleurs. C'était les candidats d'avant les derniers candidats. Donc, fou B4. Et l'idée, là, c'est qu'on va très probablement donner avec les noirs le fou de case noire pour endommager la structure blanche. Mais les blancs, on se fout magnifique. Et puis, les cases noires, des noirs qui peuvent être affaiblies. J'ai un peu révisé ça. Mais Serge me joue comme il m'avait joué dans la partie précédente quand j'avais les blancs. Il joue la variante Steinitz, du nom du premier champion du monde d'échecs, William Steinitz. Et l'idée, c'est simplement de renforcer la pression sur le centre blanc. Évidemment, ça permet aux blancs de jouer E5. C'est ce que je fais. Je prends de l'espace, mais cette fois, en gagnant un temps sur le cavalier F6. À la différence de la variante d'avance de la française, où on ne gagnerait pas de temps. Là, je gagne un temps sur le cavalier. Mon adversaire joue cavalier D7. Je joue F4. Très logique. Je veux faire passer mon pion pour prendre de l'espace, consolider ma chaîne de pions avant de développer le cavalier F3. Serge qui joue C5. Je joue cavalier F3. Et jusqu'à présent, après cavalier C6, fou E3, on est exactement dans la partie qu'on avait déjà jouée ensemble. Dans cette position, qui est un peu le tabia, la position de base de cette française Steinitz, il y a quatre options pour les noirs. Dame B6. Namig appelle ça la vieille variante. Je lui fais confiance. Dame B6. Je crois que ce n'est plus trop joué. Évidemment, on peut jouer A6. On pourrait commencer à l'expansion à l'aile noire. A6, B5, B4, A5. Et on va se débarrasser du mauvais fou en jouant fou A6. D'ailleurs, c'est ce que m'avait joué Serge dans notre première française. Et je me demande s'il va répéter. On peut jouer fou E7. C'est le coup que m'avait joué Julien Song lors de notre blitz qui a été diffusé sur YouTube. Fou E7, c'est possible. Et il y a un dernier coup. Et c'est ce que me joue Serge dans cette partie. Je ne m'y attendais pas vraiment. Il me joue puis on prend des cas. Bon. Évidemment, je reprends avec le cavalier. Hors de question de donner mon fou contre un cavalier noir. Je vous rappelle qu'en général, les fous sont réputés un peu plus forts que les cavaliers. Évidemment, ça dépend des circonstances de la position, mais de base, et ça marchera dans cette position, le fou noir qui vaut un peu plus qu'un cavalier noir. Je prends avec le cavalier. Et Serge me joue fou C7. Les amis, j'avais révisé la française depuis deux jours. J'ai fait mes devoirs. Et du coup, je suis surpris, mais pas surpris. Je suis un peu surpris quand même. On ne va pas dire que je connais tous les détails de ce qui va se passer. Mais j'ai quelques billes et je joue assez vite. Dame D2. Bon, l'idée, elle est simple. Dame D2, je veux préparer le grand roc. Il va probablement faire petit roc. Et ça va être attaque de roc opposé. Et j'affectionne ces positions-là. Mais là, Serge qui décide tout de suite de faire fou prendre des cas. Je ne vais pas vous mentir. Ça tombe bien. J'avais révisé peut-être deux heures avant la partie cette ligne. Dans le livre Chess Abel que j'utilise. Je joue fou Prend. Évidemment, c'est pareil. Si les noirs, ils ne prennent pas tout de suite le fou. Moi, je vais garder le fou. Après, j'ai un monstre sur les cases noires. Donc, l'idée, c'est évidemment de continuer à échanger. Dame Prend. Et là, on n'a pas centralisé la Dame Blanche comme ça pour faire plaisir aux blancs. Non, l'idée de Serge Nemirovski est l'idée de cette variante. C'est de jouer Dame B6 et de proposer l'échange des Dames. Bon, mais quand je vois ça, je me dis, OK, Joe, c'est parfait. Tu as révisé ça il n'y a pas longtemps. C'est encore frais dans ma tête. Alors, il y a mille variantes sur la française. Donc, je n'ai pas passé une heure sur cette position. Mais en tout cas, j'ai encore quelques idées. Et je me rappelle de cette phrase du livre. Moi, c'est souvent les phrases plus que les variantes qui me marquent. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas grand maître encore. Bon, l'auteur dit... L'auteur dit... C'est une variante qui est assez tristoune, globalement, si je dois résumer. Les noirs, ils vont essayer de défendre une finale qui n'est pas très agréable. Parce qu'ils ont ce mauvais fou. Et donc, c'est les blancs qui vont presser. Ils peuvent espérer être solides. Mais j'ai l'impression que c'est une position à deux résultats. Gain pour les blancs. Ou match nul, si je me rate et si les noirs défendent très, très bien. Bon, je joue le coup que j'avais vu dans le bouquin. Avant de... Avant de réviser, là, avec ce livre, Chase Abel, qui est un livre de... Je ne vous le dis pas, parce que ça peut peut-être me servir pour mes prochains tournois. Je ne veux pas envoyer trop les livres avec lesquels je me prépare. En tout cas, j'attends un peu. Mais globalement, avant, j'aurais pris en B6. Mais en fait, dans le bouquin, c'est cavalier B5 qui est indiqué. L'idée, c'est qu'on menace de faire dame prend dame suivi de la fourchette. Échec ici. Et en fait, dans le livre, le seul coup qui est mentionné pour les noirs, c'est dame prend dame. Mais du coup, pendant la partie, je suis en train de me dire mais attends, mais sur petit roc, qu'est-ce que je vais faire ? Et bon, j'ai compris, mais pas au moment de la partie. Par la suite, que petit roc, en fait, ce n'est pas terrible parce qu'on va être en finale. Par exemple, je peux même échanger les dames si j'ai envie ou je peux retarder un peu, je peux faire grand roc. De toute manière, tôt ou tard, les noirs, ils vont devoir prendre. Et en fait, le roi, pas sûr qu'il soit si bien placé en G8, il serait peut-être mieux au centre en E7. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que roc n'est pas un coup. Mais je vous avoue que pendant la partie, je ne savais pas. Je fais cavalier B5. Et Serge, je suis content, me joue le coup du livre. Dame prend dame. Je joue cavalier, prend D4. et il me joue A6. Et dans le livre, je me souviens que c'est roi E7. Donc, il me joue A6. Et donc, je me dis, c'est pourri. Parce que si ce n'est pas le coup du livre, c'est probablement un peu inférieur. Et je joue la même idée qui était dans le bouquin. Le plan des blancs, il est clair. C'est d'envoyer les pines. Je joue H4. Je viole les principes de développement. Je ne me développe pas. Vous voyez ? Je ne me développe pas. Enfin, en tout cas, ce coup développe peut-être la tour. La tour qui peut jouer comme ça. Et l'idée, c'est d'envoyer les pines et d'aller fixer et affaiblir un peu plus les cases noires, des noirs, en mettant ce pion en H6. Je joue H4. Serge, je joue cavalier B8. J'étais au fait de cette idée. Je joue H5. Et en fait, je me souvenais, dans le livre, c'est pareil, je l'avais encore en tête. Comme quoi, c'est vraiment utile de se préparer. Je me reprépare un peu plus sérieusement depuis quelques temps. et ça paye, en fait, j'ai l'impression. Avant, je me disais, ce n'est pas deux heures avant la partie que ça va se jouer de toute manière. C'est le travail que tu as fait ces derniers mois et tout. Ouais, c'est vrai. Mais réviser le petit shot de révision juste avant l'exam, il fait plaisir, en fait. Il permet de rafraîchir et de donner confiance. Et en fait, là, l'idée, et je pense que c'était la dernière idée que j'avais en tête dans cette prépa, sur Cavalier C6, qui propose l'échange des cavaliers, il faut garder les cavaliers avec Cavalier F3. C'est un coup un peu contre-intuitif, mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on évite de trop simplifier la position. Les Noirs qui ont un petit problème d'espace, quand même, ce fou qui a du mal à sortir. Et puis, ce Cavalier, imaginons une structure H6-G6, il pourrait profiter des cases faibles plus tard de la position noire. OK. Mais Serge me joue fou D7. Et là, je joue peut-être un peu trop vite, mais je ne sais pas, j'avais décidé de jouer vite dans cette partie. Je joue très vite H6. Serge qui joue G6, et je me dis, OK, c'est magnifique. Un jour, je peux mettre un Cavalier en G5, ça va paralyser une tour à la défense du pion H7. Ou alors, je peux mettre un pion en G5, un Cavalier en F6, c'est pareil. Ça va complètement ficeler une tour ici. Je me dis, mais c'est très bien cette position. Là, je tergiverse pas trop parce que j'ai vu quelques idées dans le livre de comment se développer. Je joue fou D3. Alors, parfois, je peux peut-être avoir des idées de G4, F5 un jour, pas tout de suite, mais pourquoi pas. En tout cas, le fou, je pense qu'il est bien placé au vu du fait que sur Cavalier C6, je veux faire Cavalier F3. Il y aura peut-être des idées comme Cavalier B4 qui attaque C2. Et je ne suis pas contre le fait d'échanger ces deux pièces cette fois. Parce que j'aurais... Si je me pose la question d'Orfmannienne pour quel échange de pièces je joue, je serais très content d'échanger le Cavalier B8 contre mon fou D3. Pourquoi ? Pour avoir Cavalier contre mauvais fou. Serge qui joue Roi E7. Je joue Roi D2. Je centralise mon Roi. Je suis assez compact. Je lis mes tours. Je ne sais pas trop encore comment je vais poursuivre. Il joue KS6. Je joue Cavalier F3. Comme prévu, je garde les Cavaliers. Et Serge qui joue un coup facile. Tour à C8, évidemment. Bon, son contre-jeu, c'est la colonne C, l'avant-poste en C4. Qu'est-ce que je dois faire ? Je pense que je suis bien. Il a vraiment des faiblesses long terme par là. Maintenant, comment continuer ? Il y a une chose dont je suis sûr. Je me pose encore cette question. Pour quel échange de pièces je joue dans cette position ? Et je me dis que si j'arrivais, imaginez le scénario où j'arrive à échanger une tour blanche contre une tour noire. Évidemment, si j'échange toutes les tours, si dans cette position on enlève les 4 tours, je suis gagnant. Parce que je mets un Cavalier en G5 et le pion H7 est condamné. Vous êtes d'accord ? Donc, l'échange des 4 tours m'est favorable, mais même l'échange d'une paire de tours me serait favorable. Parce qu'après, je mets un Cavalier en G5, il a une tour qui est condamnée ici et moi je joue avec une tour de plus sur l'aile d'âme. C'est ce que je me dis. Je suis en train de me dire qu'en fait, Joe, il va falloir que tu mettes un Cavalier soit en G5 soit en F6 et que tu ouvres l'aile d'âme pour échanger les tours, une colonne, tu échanges les tours et après c'est terminé. Bon, simple en théorie, mais en pratique. Je commence à tanker ici. Parce que, tanker, dépenser du temps parce que je ne vois pas exactement, je ne sais pas quel coup de pion je dois faire ici. Est-ce que je dois faire C3 pour dominer le Cavalier ? Est-ce que je dois préparer C4 ? Mais ça risque d'activer son mauvais fou. Est-ce que je dois faire A3 pour empêcher des idées de Cavalier B4 ? Est-ce que je dois faire A4 pour éviter qu'un jour, il vienne échanger par exemple avec Cavalier A7 fou B5 son mauvais fou ? Les gars, je suis perdu. Je n'arrive pas en fait à choisir quel est le bon coup de pion. Je me dis, mais Joe, ne commence pas à reprendre 40 minutes comme tu as fait à la partie. Je me dis, tu n'as pas besoin. Souviens-toi de ta stratégie de match. Tu n'es pas là. Ok, tu es là pour faire le plus haut score de précision possible. Mais Pelo, il faut que tu joues des coups quand même. Mais la pression aussi, c'est une partie. Il faut que tu joues pratique. Et je finis par me dire, ok, A4, je contrôle la case B5, donc j'empêche toutes les futures idées de fou B5 et je change son mauvais fou. Et je me dis, peut-être, je vais faire tour A3, tour C3. Ça va me permettre d'échanger une paire de tours. Je me dis, Joe, t'es Magnus. Parfait. A4, tu as fini par bien choisir. Je ne sais pas ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va me faire cavalier là ? Est-ce qu'il va me faire cavalier là ? Je n'en sais rien. Il me fait tour C3. Je me dis, putain, c'est pas mal ça. Il veut me préparer le contre-jeu sur la colonne C. Genre, tour A, HC8, cavalier B4, il mange mon fou, je prends, il infile sur la seconde rangée et danger. Et je me dis, mais vraiment, quand j'ai joué A4, mon idée, c'était tour A3, tour C3. Et je commence à calculer tour A3. Et je me dis, mais non, Joe, ça ne marche pas. Cavalier B4, il menace quand même de te prendre ici et après, puis on prend, il va doubler et tu es emmerdé parce que tu ne peux plus t'opposer si tu as la tour en A3, en C1. Et je me dis, si je fais tour C3, c'est con. Parce qu'il prend, je prends, peu importe, il prend, je prends et il gagne un pion à la fin. Et du coup, les gars, je me dis, non, ça, ce n'est pas terrible. Genre, vu que je perds le pion, je m'arrête là, je me dis, je m'arrête assez vite, je me dis, ouais, je perds le pion, c'est pas bon. Et en fait, je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis rentré de Prague, il y a eu mon stage d'été, je ne suis pas trop entraîné, aux échecs. Il y a eu cette partie contre la jeune Anastasia, c'était pour essayer de me remettre un peu dans le bain, mais en fait, je ne vais pas vous mentir, j'avais prévu, ce mois de juillet, certes, de m'entraîner un peu pour les tournois qui arrivent. Alors début août, c'est un petit tournoi, comme je vous dis, c'est surtout fin août, début septembre, les gros tournois qui arrivent. Mais au mois de juillet, je m'étais dit, Joe, en juillet, il faut que tu développes un peu YouTube, ton club en ligne, et du coup, je ne vais pas vous mentir, ce que je fais habituellement dans ma routine, c'est que quand je me lève le matin, quand j'ai des tournois, je me lève le matin, la première chose que je fais, des échecs, je m'entraîne, toute la matinée, jusqu'à ce que j'en ai marre. Sauf que, après, j'ai moins d'énergie pour faire des vidéos YouTube, pour faire des live Twitch, pour faire des choses pour mon club en ligne, organiser des califs, des tournois, etc. Et du coup, en ce moment, je me suis dit, juillet, Joe, tu fais l'inverse. Tu te lèves, tu travailles pour le développement de ton contenu, et avec l'énergie qui te reste, tu fais des échecs. Évidemment, par exemple, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une partie à la veuve, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du calcul. Et tout ça, pour vous dire quoi ? Dans cette partie, je sens que par rapport à Prague, j'ai déjà un peu perdu. En termes de calcul, je ne visualise pas bien, je ne calcule pas précisément, ce n'est pas efficace, ça ne va pas. Je n'ai même pas confiance dans mon calcul. Parce que si j'avais un peu plus de confiance, je pense que par exemple, à Prague, j'aurais peut-être trouvé tour à trois, à mon avis, c'était fort. Et idée, cavalier B4, tour ici, tour prend, roi prend, cavalier prend, pion prend par exemple, fou prend ici, et roi D4. Et en fait, cette position, si j'avais pris, si je la visualisais correctement, en fait, cette position est quasiment gagnante pour les Blancs. C'est exactement le scénario dont on parlait. Ok, ça m'a coûté un pion, mais on s'en fout, j'ai échangé une paire de tours, mon cavalier qui va venir fixer la tour ici, cette tour, elle va venir là, mon roi qui rentre sur les cases noires. En tout cas, je ne peux jamais perdre ça contre même un grand maître, je ne peux jamais perdre dans cette position. Donc ça, c'était le choix de première main que j'ai refusé parce que bêtement, je me suis dit que je perds un pion. C'est complètement con. Donc là, il y a une faute de ma part et du coup, je me mets à jouer C3. mais ce n'est pas bon parce qu'à 4, c'était pour tour à 3, tour C3 et là, je joue C3 donc déjà, il n'y a pas de logique dans mes coups. Je me dis, ok, Jo, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, tu as fait un peu de la merde, tu n'es pas au top, pas de souci, mais il faut quand même que tu te battes et que tu te battes pour les presque 10 points élo qui sont en jeu dans cette partie. Il joue cavalier à 5, j'avais vu, il menace ici. J'avais prévu de jouer cavalier D4 et là, je me dis, ok, Jo, ça fait peut-être de la merde mais ce n'est pas grave, ça continue et continue à poser des problèmes pratiques et je me remets à jouer un peu plus vite. Je joue cavalier D4, je me dis, sur KSC6, je peux peut-être tolérer l'échange des cavaliers et je joue cette finale seulement contre le mauvais fou, je n'en sais rien, un truc, alors peut-être pas à 5, mais peut-être un G4, il prend, je prends, ça va échanger les tours, je me demande si je peux un peu presser cette finale mais Serge, joue KSC4. et c'est ce que j'ai un peu compris chez ce joueur après trois parties, c'est un joueur qui, il veut gagner aussi, il n'a pas peur de moi, il est là aussi pour aller chercher, il va chercher. Je ne sais pas ce qu'il va chercher parce que, pour moi, quand je vois KSC4, je suis surpris. Je me dis, mais attends, je peux prendre le cavalier, il fait, puis on prend, et j'ai mon scénario cavalier contre mauvais fou. Alors ok, le fou, il y a une diagonale qui a été ouverte, mais pour autant, une fois que j'ai vidé la diagonale, ce fou, il n'est pas dingo quand même. Comment il va aider à défendre H7 ? Comment il va aider à défendre D6 ou F6 ? Il va être joli sur cette diagonale, mais je pense qu'il ne va pas être très actif. Je commence à jouer G4, Serge qui joue tour C5. Et là, les gars, je comprends son idée. D'ailleurs, j'aurais dû faire un peu plus de profilaxi avant parce que sur G4, non, non, pardon, j'avais vu. J'avais vu quand même que s'il jouait G5, non, 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 j'étais alerte là-dessus quand même. J'avais prévu F5. C'était aussi pour ça que j'avais joué G4. Et en fait, clairement, il a une idée pour quelle structure lui il joue, il aimerait bien un jour me péter la structure avec G5. Par exemple, ici, si je fais un coup un peu bêta, genre A5 pour fixer ici des faiblesses, il me fait G5 et j'ai l'air con parce que comment je fais ici ? Si je prends, il prend et tout devient faible maintenant. Ok ? Alors, je peux jouer Roi E3 mais pareil, il prend, prend et c'est pas si évident. Bon, ça a l'air quand même bien pour les Blancs mais pas si clair. Bon, mais je vois que sa deuxième idée hormis G5, c'est Tour A5 et aller me manger le pion A4 que je ne pourrais pas défendre. Mais ni une ni deux. Cette fois, je comprends que je peux sacrifier le pion. j'envoie G5. Je décide de fixer, d'empêcher toutes ces idées de G5. Évidemment, Serge qui va chercher le pion. Il joue Tour A5. Là, je joue Tour A3. Je menace de défendre ce pion maintenant. Donc, il est contraint de prendre. Évidemment, il ne peut pas prendre avec le fou. C'est un petit piège que je lui avais tendu à cause de Tour A1. Double attaque, il est cloué. S'il fait B5, c'est la fourchette. Bon, petit piège, il ne va pas tomber dedans. Évidemment, Serge, ce n'est pas un piège de son niveau, mais on ne sait jamais. En tout cas, il joue Tour A4. Je fais Tour A1. Il fait Fou Prend. Je joue Tour A1. Coup forcé, j'attaque le fou. Il joue Fou D7. Et là, j'ai cette finale avec un pion de moins, mais je me dis déjà, je n'ai aucune chance de perdre. Je ne peux pas perdre. Avec un cavalier contre ce fou qui est horrible, même si j'ai un pion de moins, je ne peux pas perdre. Il n'y a aucun scénario sur cavalier qui est magnifique en D4. Il n'y a aucun scénario où je perds. Est-ce que je vais réussir à gagner par contre ? Je ne suis pas sûr. Bien sûr, mon plan, c'est de mettre le cavalier là. Je vais faire ça. Cavalier là. Cavalier là, cavalier là, cavalier là, cavalier là. Et après, je fixe la tour. Et après, je joue à l'aile d'âme avec Roi et Tour contre Roi et Fou, 3 pions. Moi, 2 pions. Ok, mais je me dis, on va ruser un peu. Je fais Tour A5. J'essaye de le faire réfléchir. Il s'approche des 20 minutes. Mon idée, c'est Tour C5 provoquer des faiblesses peut-être rentrer ici. Il joue Tour C8. Je joue cavalier C2. Je me dirige vers la case F6. Il joue Fou B5. Ok. Là, les amis, je me dis, ok, je pourrais faire cavalier E3. Il va faire Tour D8 échec. Je commence à calculer des trucs comme ça. Tour D8 échec, il va rentrer en D3. Et si je fais cavalier là, je me dis, il peut peut-être venir par là. Et si je vais là, je peux peut-être faire échec. Le roi bouge, il prend là. Je prends là. Il ramène la tour ici, derrière le pion. Et je vois des scénarios comme ça. Avec, ok, un pion passé protégé monstrueux. Mais, mais la tour derrière le pion. Et le fou qui défend ici est mine de rien. Je me dis, il va peut-être pouvoir avancer par là. En tout cas, et ça montre encore une fois un peu que je me suis affaibli en termes de calcul. J'ai un peu peur de ça. Alors, je décide de ruser. Je commence par roi e2. Ça, je pense que c'était très bien joué parce que je ne comprends pas trop ce coup. Mon idée, elle est simple. Je veux toujours ça, ça, ça. Mais je ne veux pas me prendre un échec tour d'étroi. Donc, et j'attends un peu de voir ce qu'il fait. Lui, ce n'est pas facile de trouver un coup, je trouve. Il réfléchit, il réfléchit. Les amis, pour une fois, je suis devant autant. Il tombe sous les 20 minutes. On commence à voir les secondes sur sa pendule. Il joue tour d'8. Je joue cavalier e3. Mon idée, c'est aussi que s'il fait tour d'étroi, je vais trouver une nouvelle idée. C'est tour d'1. Échangez les tours. Et comme je vous disais, après, la finale, elle va être gagnante. Si j'échange les tours, je suis probablement gagnant. Je fais cavalier e3. C'est-à-dire, je joue roi d7. Je reprends, je n'avais pas pensé à ce coup. Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Il va par là avec son roi. Ok. Tour a1. Je replace ma pièce la moins bien passée. Là, tour a5, il ne faisait plus grand-chose. Il joue roi c7. Je fais tour d1. Je vais lui proposer échangez les tours. Il fait tour h8. Évidemment, il ne peut pas échanger les tours. Tour prend, je fais roi prend, je mets mon cavalier là, je gagne ce pion, je vais à dame terminer. Il joue tour h8. Tour d6. Je ne vais pas vous mentir. Objectivement, j'ai l'impression, j'ai un peu réfléchi quand même sur la position sur son temps, j'ai l'impression que c'est une forteresse pour lui. Genre, je vois assez vite que si j'ai ma tour là et mon cavalier là, juste il met un fou ici, un roi là, et en fait, j'ai l'impression qu'il ne va progresser. Après, je me dis, bravo, au pire, tu verras. Magnus, il ne croit pas aux forteresses, donc pourquoi tu croirais toi aux forteresses ? Je me dis, il n'y aura pas de forteresses, tu trouveras un moyen. Je fais tour d6, il fait fou ses 6. Je me dis, je vais ruser un peu. Comme je vois cette position là, regardez celle là. Ça, je me dis ça, 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 roi ici, je n'en sais rien. Je ne sais pas, A5 par exemple. Et là, j'ai l'impression que c'est un tutsang mutuel. Le fou de Serge ne peut pas bouger, la tour ne peut pas bouger, le roi ne peut pas bouger sinon je rentre ici, mais, attendez, il y a un peu en prise dans mon histoire. Attendez, ça ne va pas ça. Qu'est-ce que je raconte ? Non, par exemple, par exemple, ça, plutôt ça, ça, un coup, peu importe, tu n'en sais rien, A5, roi ici et roi là. C'est ça que je vois plutôt. Et là, je n'ai pas l'impression de pouvoir progresser. Je vois dans la partie cavalier échec, mais roi ici. Je ne peux pas vraiment maintenir le cavalier. Donc là, je ne vois pas comment progresser dans cette position. En tout cas, je décide du coup de ruser encore un peu, de ne pas y aller avec le plan ultra obvious et je lui joue tour D4. Toujours des envies aussi de le faire réfléchir, de lui poser des problèmes pratiques. En gros, j'essaye de provoquer B5. Sinon, je vais juste choper le pion. Alors oui, je ne peux pas me choper le pion direct parce que je lui permets l'échange de son mauvais fou et ça va faire une finale de tour qui a l'air à peu près égale. Ça, je ne peux pas. Par contre, après tour D4, je menace de prendre parce qu'il sera cloué. Il n'y aura pas de fou B5. Il joue B5 et je reviens tour D6. Avec ma petite manœuvre, j'ai provoqué B5. J'essaye de faire le grand maître. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Il joue A5, il continue à s'étendre. Je fais cavalier G4 et je vois bien qu'il va quand même mettre son roi en B6 quand j'aurai mon roi là et je ne vois toujours pas comment percer. Par contre, il s'approche des 5 minutes à la pendule. Moi, j'en ai 20. Là, il joue B4. Et Serge, dans nos confrontations, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a eu un tight note, la première fois, il a craqué. La deuxième fois, j'avais une position perdante, mais je l'ai senti fébrile. J'ai vu qu'il allait peut-être craquer. Et là, il y a un nouveau tight note. J'ai l'impression qu'il n'est pas ultra à l'aise avec le manque de temps dans la pendule. il fait B4. Et moi, je me dis B4, bizarre. Parce que les noirs, ils devraient plutôt faire la tortue. C'est une forteresse. Je ne voyais pas comment je passe. Et là, il vient d'affaiblir. Attention au coup de pion. Il vient d'affaiblir C4. Là, je me dis, Jo, c'est ta chance. Roi D2. Alors, je calcule pas mal de trucs. Genre Roi E3 pour venir ici. Le problème, c'est qu'il prend, prend. Il se crampion passé, éloigné. Roi ici. Il joue à 4. Roi là. Il joue à 3. Roi prend. Vous voyez, c'est chaud. C'est dangereux, là. La tour qui peut venir en B8. Ça, j'ai un peu peur. Ça, j'ai un peu peur. Par exemple, c'est à moi de jouer. Si je fais tour. Roi prend C4. Il faut faire A2, déjà. Tour D1. Il peut jouer tour B8. Menace tour ici. Tour là. Il peut jouer déjà tour là. Et si je prends ici, par exemple, échec et gagne la tour. Vous voyez, ce genre de variant. Et donc, ça, je ne veux pas. Je me dis, mais merde. Du coup, je suis obligé de jouer Roi D2. Et putain. Il fait B3. Et je me dis, putain, mais comment je vais gagner ça ? Parce que maintenant, il a toujours cette menace de se créer un pion passé ici. Je joue Cavalier E3. Je ne vais pas en F6. Je me dis, vas-y, je vais mettre la pression. J'essaye plutôt de récupérer C4. Je me dis, ça va faire une finale de tour parce que C4 va tomber. Donc, il joue F5. Il joue tour D4. Et je me dis là, C4 va tomber. Mais ça va échanger son mauvais fou. Et on va avoir cette finale de tour. Il n'a plus beaucoup de temps. Dans les finales de tour, il y a toujours H7 qui peut être une faiblesse. Alors, lui aussi, il a ses atouts. Je me dis, la finale de tour, peut-être, elle est égale. Je n'en sais rien. C'est dur à évaluer. Mais je me dis, ok, j'ai des chances encore de mettre la pression. Ok, j'y crois encore. Il n'a plus de 2 minutes à la pendule Serge Nemirovski. Je le vois dans son body language qu'il est un peu stressé. Il passe sous les 2 minutes. Une 59. Une 58. Une 57. C'est très long quand on regarde. Quand on est en train de chercher un coup, je peux vous dire que les secondes, elles passent très, très vite. les amis, je m'attends à ce qu'ils fassent n'importe quel coup de tour. Je ne sais pas. Tour à 8. Et probablement, il va y avoir cavalier prend, fou prend, tour prend, roi quelque part. Et on joue cette finale de tour. Je me dis, ok, elle a l'air pas mal pour moi. Mais bon, ça a l'air plutôt égal. Quelle est ma surprise lorsque Serge m'envoie un coup. Tour des 8. Il a craqué. Il est fou. Je me dis, je ne joue pas de coups automatique. Réfléchis, ne t'excite pas. Mais t'es gagnant mon jeu. Il a craqué. Je jette un petit coup d'œil juste pour voir. Il a l'air stressé. Évidemment, c'est ce qu'on dit depuis le début de cette partie. L'échange des tours, mais favorable. Tour des 8. C'est un craquage dans le side note de Serge Nemirovski. Évidemment, les blancs deviennent complètement gagnants. Tour prend des 8. Roi prend des 8. Cavalier G4. Et je vais aller chercher ce pion. Et j'ai un pion qui va aller à Dame. Alors Serge ne me dit pas si vite. Roi E7. Cavalier F6. Roi F8. Cavalier prend échec. Roi G8. Cavalier F6. Roi H8. Et il dit que le pion va être bloqué. Ok. Mais en final, vous le savez, un pion passé, protégé, surtout à deux cases de la promotion, c'est juste un atout inestimable. Parce que mon pion va paralyser à vie son roi. Je n'ai même pas besoin de garder le cavalier dans les parages. Seul mon pion paralyse son roi. Et du coup, sur l'aile d'âme, j'ai cavalier et roi pour venir gratter tout ce qu'il y a sur l'aile d'âme. Et ça va être très facile. Je joue cavalier E4. Il joue fou A6. Je joue cavalier D6. Il est en toute 5 avec son fou. J'attaque son pion. Il joue roi G8. Et là, c'est le dernier moment où je réfléchis un peu. Il faut que je trouve comment percer. J'aimerais bien y aller avec mon roi et tout bouffer. Le problème, c'est que si je m'aventure un peu bêtement, attention. Toujours dans les finales, vous devez faire très attention à comment vous, vous pouvez vous créer un pion passé, mais comment votre adversaire peut créer un pion passé. Et là, il y a cette idée de A4, A3. Et si je prends A3, le pion va à Dame. Et je suis niqué. Donc mon roi et moi aussi un peu paralysé. Je vous laisse mettre sur pause. Essayez de trouver le plan gagnant pour les Blancs. Le maître international qui commentait sur Twitch Payot Dubouet, il l'a trouvé en une fraction de seconde. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. J'ai fini par le trouver. Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Évidemment, le plan gagnant pour les Blancs, au vu de ce qu'on vient de dire, c'est de transférer le cavalier en A3 pour neutraliser la création éventuelle du pion passé noir. Et ensuite, on va pouvoir venir avec le roi chasser le fou et gagner. Une fois qu'on a le roi en B4 et le cavalier en A3, on va gagner un des deux pions. Ni une, ni deux. Je joue roi C1. J'adore, c'est joli parce qu'on remet les pièces un peu sur la première rangée. Mon adversaire joue A4 et je joue cavalier E4. Et l'idée, elle est simple. cavalier D2, cavalier B1, cavalier A3. Ça, j'adore. C'est magnifique. C'est final, en fait, où ce n'est pas du calcul, c'est juste trouver le plan. Final schématique, comme on les appelle. Serge voit ça venir, évidemment. Je joue F5. Je fais cavalier D2. Il voit cavalier B1, cavalier A3, puis la montée du roi arriver. Il décide de sacrifier le pion. Mais c'est foutu. Je prends. Je mets le roi en bloqueur. Et j'avance. mon pion passé. S'il fait fou, prends. Je vais faire cavalier, prends. Et ensuite, je vais manger ce pion B3. Il y a toujours une pièce de moins pour les noirs. Après, ce pion C va aller à Dame. Du coup, Serge, garde le fou. Et je réactive mon cavalier. Et je pousse. Mon pion passé. Et la partie est terminée. Je vais faire cavalier A6, cavalier C7, et Dame. Et après, mon cavalier va revenir manger les pions. Et je vais à la Dame. Vous voyez la puissance du pion passé protégé qui bloque complètement. Le roi noir. s'il joue un coup comme, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut jouer ? Roi ici. Je vais faire ce que j'ai dit. C'est terminé. C'est juste terminé. Je vous montre pour les plus débutants comment ça se finirait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on arrête et ceux qui sont les moins forts, ils ne comprennent pas trop. Mais la fin de la partie, ça serait quelque chose comme ça. Dame. Il n'y a même pas de... Pardon. Oula. Il ne faudra pas faire ça. Il n'y a même pas de patin. Ici. Parce que les noirs, ils ont ce coup. Et on gagnerait la partie de cette manière. Donc les amis, Serge qui a évidemment abandonné après le coup A7. Je vais supprimer à la fin pour qu'on puisse voir le score de précision. Je suis très content. C'est une victoire là. Depuis Prague, là, c'est des bons résultats qui s'enchaînent. Je ne suis pas hyper satisfait. Je ne vais pas vous mentir de la partie. Je sens que la partie, j'ai été un peu brouillon. Je n'ai pas bien calculé. Ce n'était pas clair dans ma tête. Ce n'est pas une maîtrise de grand maître ni même de maître international la qualité de cette partie. Après, ok. J'ai pu du coup réviser cette variante et je pense que si elle arrive sur l'échiquier, je serai deux fois plus armé. Je suis très content d'avoir pu la jouer contre Serge. Merci beaucoup. On va faire le score de précision tout de suite. Merci beaucoup à Serge pour cette partie. Un grand merci aussi au club du barreau de Paris avec qui je co-organise ces matchs et qui nous mettent à disposition les locaux au cercle national des armées en jouant de très belles conditions. merci pour ça. Notamment au président du club Joël Gauthier. Ça, c'est top. Et du coup, ça progresse. On vient de gagner 9 ou 10 points à l'eau. Du coup, on passe virtuellement de 2274 à 2283. On se rapproche réellement des 2300. Après, on s'en fout des l'eau, mais quand même, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait, le boule ? OK. Rapport de partie. Ouais, mince, je n'aime pas quand je fais en dessous de 90, mais OK. 88, 4. Bon, globalement, je vous ai dit un peu qu'est-ce que je peux vous dire sur l'analyse. J'ai pas mal analysé. Donc là, au sortir de l'ouverture, ma position est juste magnifique. C'est déjà gros avantage blanc. Fou D3, c'est OK. Roi D2, c'est OK. Kf3, c'est très bien. A4, c'est bien. Et en fait, ici, il fallait vraiment aller au bout de l'idée. Si j'avais trouvé ça, ça aurait été bien, en fait, cette partie. C'est tour A3 qu'il fallait jouer. Et sur Kb4, tour ici. Tour prend, Roi prend. Kf3 prend, Pion prend. Comme je vous ai dit, fou prend, Roi prend. Et cette position, elle est juste gagnante pour les blancs. Je l'ai mis avec le vrai... Ah, il y a Stockfish 16 maintenant. Je l'ai mis avec Stockfish 15 en bonne profondeur et les blancs sont gagnants ici, a priori. On va mettre le Kali en G5. La tour va venir, le Roi va infiltrer. A priori, il n'y aura pas de forteresse. Bon, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais Stockfish peut difficilement se tromper. Je crois qu'il mettait plus 1.5 des vals. Ce Stockfish-là est un peu faible. Les amis, j'espère que vous continuez d'apprécier ces vidéos Road2GM. Sans doute que ma prochaine partie, sauf si je réorganise un dernier match avant mon prochain tournoi comme ça, mais sinon ma prochaine partie, ce sera au tournoi de Peros, direct, le 4 août. Je ne sais pas si je ferai des lives de ce tournoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir les parties en live. Il y aura 6 parties du 4 au 6 août. Dites-moi si ça vous intéresse et j'essaye de voir si je peux organiser des commentaires je peux voir peut-être avec les organisateurs du tournoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous chauffe ou si vous vous contentez des récaps post-partie comme ça. Ciao, ciao. Passez une très bonne journée. A très bientôt. Ciao. Ciao.